C'est maintenant la 16e édition. Nous avons eu la chance de pouvoir faire venir des auteurs nationalement, voire internationalement reconnus, avec HD, l'auteur de Lucky Luke, bien évidemment, mais je citerai Book, Daniel Gossens, qui sont quand même des stars et des figures emblématiques, et puis une multitude d'autres auteurs que je ne citerai pas tous, qui attire bien évidemment un public de connaisseurs, mais également un public familial, puisque notre salon repose, comme je le dis toujours, sur un triptyque, avec des auteurs, bien évidemment, une soixantaine, qui sont là pour faire des dédicaces, des exposants pour vendre des BD d'occasion et tous les produits dérivés que l'on peut trouver autour de la bande dessinée, et aussi et surtout des animations multiples et diverses qui permettent aux petits de pouvoir effectivement trouver du temps à passer, pendant que les parents se laissent aller à la dédicace et à la rencontre de leurs auteurs. Maurice réussit 100 ans cette année, puisque je vais d'ailleurs à Bruxelles d'ici dix jours pour fêter à la fois cet anniversaire et en même temps malheureusement sa disparition. C'est grâce à lui évidemment que Lucky Luke est devenu le personnage que l'on connaît, le cow-boy de papier le plus connu au monde, traduit dans des dizaines de langues, vendu à des millions d'exemplaires. Donc Maurice a été le dessinateur d'un seul personnage, ce qui est assez rare dans la profession. Et puis je lui dois aussi la confiance, d'abord de m'avoir confié en temps plan, puis après indirectement, en donnant un certain nombre de désidératas via son épouse, de me confier le personnage après sa mort. Et voilà, ça fait 22 ans que ça dure. Moi, tous les matins, c'est le rêve éveillé. Le Lyon's Club à Athènes du Nord de Valenciennes est là justement pour pouvoir aider, aider à ce que ce festival soit aussi une réussite. Nous sommes un partenaire privilégié pour ce salon qui regroupe la culture, l'art. Pour nous, c'est un incontournable. On est obligé d'être présent pour tout ça. Il y a le salon et il y a aussi en amont des auteurs qui se rendent dans des médiathèques, qui se rendent dans des écoles. Et ensuite, on finalise ce festival ici à Valenciennes, à la Cité des Congrès, pour célébrer justement tout cet art, cette culture qui est ouverte au grand public. Alors moi, c'est Senshiro, je suis auteur de manga. Et donc ce week-end, au salon de la BD, je suis venu dédicacer ma série qui s'appelle Sweet Concrete. C'est une série édité aux éditions KANA et qui est terminée en trois tomes. Sweet Concrete, c'est l'histoire de Aza, qui est une flic, et qui va enquêter sur la disparition de son père qui a entouré le mystère. Et pour cela, elle va devoir infiltrer une ville magique qui est contrôlée par des gangsters et donc faire équipe avec ses pires ennemis pour découvrir la vérité.